Bonjour, Denise Alkoski, je vais vous parler des moyens d'assurer votre confidentialité sur internet. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser aux réglages à effectuer sur Firefox. Si vous êtes sur Linux, vous allez dans le menu édition et vous y trouverez préférences. Comme là, je suis sous Windows 7, je vais donc dans le menu outils et je vais donc dans options. Pour procéder aux réglages qui assurent davantage de confidentialité sur Firefox, la première des choses c'est tout d'abord de cocher au niveau du pistage, ici là, comme vous voyez, indiquer au site web de ne pas me pister. Ensuite, et ça c'est quelque chose de très intéressant, vous passez en réglages personnalisés et vous demandez de passer en mode de navigation privée. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, à chaque fermeture du navigateur, vous effacez les traces de votre navigation et notamment les cookies qu'il est très difficile de désactiver dans la mesure où la majorité des sites aujourd'hui les utilisent justement pour, non pas forcément uniquement vous tracer, vous traquer, vous profiler, mais les utilisent pour des questions la plupart du temps de sécurité. Voilà les réglages que vous pouvez faire ici au niveau de vie privée. Au niveau de sécurité, je vous recommande de désactiver le système anti-malware et anti-phishing car ils utilisent en fait les services de Google. Donc pour cette raison, je pense qu'il vaut mieux que vous les laissiez désactiver. Concernant les mots de passe, là encore c'est pareil, je vous recommande pour des raisons de sécurité de désactiver tout ce qui concerne l'enregistrement des mots de passe. Alors les deuxièmes réglages, le deuxième réglage que vous pouvez faire, c'est en allant dans le menu de configuration de Firefox, je tape en haut dans la barre d'adresse about config et là, vous allez avoir un petit réglage concernant la géolocalisation, geo-unabled, ici, que vous passez donc à false. Deuxième petit réglage, concernant donc le tracking, privacy don't track header enable, vous le passez et il est déjà à true, dans la mesure où justement, on a coché, donc de ne pas indiquer le pistage au niveau des sites web. Voilà, ce sont les quelques réglages que vous pouvez déjà faire sur Firefox, nous verrons bientôt quel plugin utiliser pour assurer davantage de confidentialité. Merci. Merci.